Bonjour à vous tous. Il arrive régulièrement qu'il y a des parents qui posent des questions par rapport à ce que les enfants vivent, autant au niveau de la vision que en connexion avec les guides, avec les esprits, avec comment ça se passe un petit peu de l'autre côté. Et à chaque fois, on a un petit peu des limites, c'est qu'est-ce qu'on dit, comment on dit, comment on peut percevoir les choses. Donc voilà, ce qu'on vous propose aujourd'hui, et puis Catherine tu vas parler des enfants. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de commencer une série pour faire parler les enfants. Donc on va leur parler, et on va continuer à leur parler, et on est contentes de leur parler. Donc Catherine, vas-y, je t'écoute. Donc tu le sais, tu devais parler de tout ça, c'était important pour toi aussi. Oui, c'est important parce qu'en fait, ma fille, qui est bâtissante, qui aura dit, on va parler de Lucie. Depuis qu'elle a 8 ans, elle commence à voir les auras. Ah, elle fait voir les auras, oui. Voilà. Elle m'a pas dit tout de suite. Elle m'a dit deux ans après. Oui. Et suite à ça, donc comme je sais que ça a excité, on a pu en parler, et puis ça l'a rassurée parce qu'en fait, elle pensait qu'elle ne voyait pas de bien. Et suite à ça, moi, j'ai fait des stages en plus avec toi, et puis aussi avec Diana. Oui. Et puis moi, je travaillais, et puis j'ai remarqué que plus je travaillais, plus elle, ça s'accentue. C'est peut-être aussi. C'est peut-être aussi. Donc au début, quand j'ai commencé avec toi, ben là, j'avais des auras. Oui. Et quand je commençais avec Diana, en fait, elle commençait à entendre des choses. Et ensuite, j'ai commencé un stage de chamaïsme aussi. Et puis là aussi, ça s'accentue de son côté. Et là, en ce moment, elle voit des choses. Elle ne voit plus les auras, mais elle voit les choses. Il n'y a plus l'ami, il n'y a plus la journée. Donc elle me pose certaines questions et je n'ai pas les réponses forcément. Et c'est pour ça que je suis venue à toi pour... C'est juste parfait. Comment ça s'appelle aujourd'hui ? India. India. Et elle a fait l'âge aujourd'hui, India. Elle réalise ça en après-midi. D'accord. Donc India, elle est avec nous aujourd'hui. Dans un instant, on va lui parler. J'aimerais revenir sur des choses que tu viens de dire, parce que c'est vraiment important. Donc là, vous avez bien entendu Catherine dire qu'elle a suivi des formations et qu'au fur et à mesure qu'elle a développé elle-même ses capacités psychiques, ben c'est sûr que les gens, comme des fois, le développent en même temps. En fait, ça fonctionne beaucoup par le système du numéro de nous voir. Nous, on développe quelque chose et l'autre le développe aussi. Donc les enfants, ben, ils sont encore plus sensibles à ça. On est très connectés les uns avec les autres. Par contre, eux n'ont pas la connaissance que nous, on peut avoir. Donc là, c'est sûr que je comprends qu'il n'y a pas de questions. Bon, ben, extra. Donc si c'est bon pour toi, je vais aller m'installer avec ta vie. Ok. Bonjour. Comment t'as reçu aujourd'hui? Bien. Bien. Donc ça fait un petit bout de temps que ta maman, elle, elle, elle savait que tu avais des questions. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Qu'est-ce que tu avais? Ben, il y avait plein de choses. Ben, il y a un moment où j'ai vu des, ben, quand je dormais dans ma chambre. Oui. Ben, au plafond, en fait, il y avait des sortes de cercles mal formés, un peu comme de la peinture, mais comme ça, on va dire. Et du coup, je ne savais pas ce que c'était et j'avais un peu peur. Ah. Et c'est arrivé quand, exactement? Ben, c'est arrivé comme ça, directement. Oui. Et puis, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois? Deux mois. Deux mois. Ah, t'as maintenant cette tête un petit peu, là. Donc, à peu près deux mois. Ok. Puis, ça t'as réveillé? Tu faisais de doux ou pas? Ben, en fait, dès que j'avais couché, dès que je tenais la lumière, ben, j'avais déjà les pommes. Les pommes qui étaient là? Oui, ça me faisait peur. Ah. Puis, elles avaient quelles couleurs, ces pommes-là? Tout noir. Ah, c'est tout noir. Oui. Et puis, comment tu les différenciais du noir? Ben, en fait, autour, il y avait, pour signifier la forme, c'était un peu du blanc, on va dire. Du blanc qui brille un peu. D'accord. Donc, il y avait une pente qui n'était pas exactement un cercle, mais qui ressemblait. Et puis, autour, il y avait comme une petite ligne de blanc, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que tu pouvais la différencier. D'accord. Et puis, le doigt dans ta chambre, tu étais dans le noir complet. Oui. Ok. Donc, voudrais-tu, juste avant, penser à quelque chose où tu te sens en sécurité? Ok. Ok. Aha! Là, tu es en plein dedans. J'ai vu que tu es allée par là. À quoi tu as pensé? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien en sécurité? Par être avec quelqu'un ou des gens ou des lois. Ok. Parfait. Parfait. Donc, c'est ça que tu as imaginé en ce moment? Ok. Parfait. Donc, rentrer en contact avec son corps, un petit peu par là-bas. Ha! Voilà, il y a maman qui est là aussi. C'est bon. Tu es plus en sécurité. Ok. Tu te sens bien comme ça? Oui. Donc, tu sais qu'il y a des gens qui sont là et que tu es en sécurité. Ok. Maintenant, si tu veux repenser à cette scène où tu étais couché, tu as éteint la lumière et qu'il y avait les cercles et que tu es là et que ça ne t'a fait peur. Ok. Tu revois le cercle, mais c'est juste avant d'avoir peur. Tu n'as pas peur encore. Et là, tu es en sécurité. C'est bon. Oui. Je vois que tu es là. Ok. Parfait. J'aimerais que tu ailles te connecter au cercle. Donc, c'est comme si tu lançais une pensée au cercle. Et que tu lui demandes à ce cercle-là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il te veut? Tu lui demandes. Qu'est-ce que tu veux? Et il te répond quoi? Alors là, ça fait tout autour, vraiment tout autour de la forme. Oui. Ça fait comme des étoiles, mais pas des étoiles comme ça, des étoiles. Et puis toi, tu comprends quoi de ces étoiles-là? Ça voudrait dire quoi pour toi, des étoiles? Ben, peut-être les encercler, il faut faire quelque chose avec. Oui. Ou les réduire en tout cas. Ou les réduire. Ok. Regarde ce cercle-là, donc le noir, le blanc autour, puis les étoiles. Et je vais te poser une question, tu me dis qu'il te monte. Ok? Est-ce que c'est dangereux pour toi ou pas? Ben, oui. Oui. Je pense. Ok. Tu penses. Voudrais-tu juste vérifier? Connecte le noir avec le blanc autour et les étoiles et va vérifier. Est-ce que c'est dangereux pour toi ou pas? Non. Non. Ok. Qu'est-ce que tu viens de comprendre? Il vient de se passer quoi? Ben, avec, ben, comme tu m'as dit, avec, ben, je dis, comme si j'avais rassemblé et ça, ça m'a fait comme une réalisation, on va dire, dans ma tête. Et c'est comme si que, enfin, oui, c'est, non, c'est pas dangereux en fait. Ok. Donc, si tu permets, je vais juste le récapituler. Il y a deux mois, il s'est passé quelque chose qui t'a fait peur. Ok. Là, nous, ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est, dans un premier temps, faire en sorte que tu retrouves quelque chose qui était en sécurité. Parce que je ne voudrais pas que tu revives cette scène-là sans avoir de la sécurité parce que tu risquerais d'avoir peur. C'est pour ça qu'on a fait de ça. Après, je t'ai demandé de me le décrire. Et après ça, je t'ai demandé, demande-lui à ce truc-là, cette pomme-là, demande-lui qu'est-ce qu'il veut en fait, ou qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi il est là. Et c'est là qu'il y a eu des petites étoiles qui se sont rajoutées. Et toi, tu m'as dit, pour ne pas que j'ai peur ou pour que je sois bien, je pourrais changer un petit peu tout ça, puis le mettre peut-être dans des petites bulles ou autre. Et après ça, je t'ai demandé est-ce que c'était dangereux. Tu m'as dit, je pense. Et moi, je t'ai demandé d'aller vérifier. Pourquoi je t'ai demandé de vérifier ? Parce que je pense, c'est la tête qui te parlait. C'était pas nécessairement ton cœur ou le reste de toi. Donc, je voulais être sûre que c'était pas juste ta tête qui parlait, mais que tu allais vraiment parler à cette énergie-là pour avoir la réponse. Et là, tu as eu la réponse que c'était pas vraiment dangereux, mais c'est aussi parce que tu as transformé des trucs. Ok. Donc, continue. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux transformer avec ces petites étoiles-là ? Pour que ce ne soit pas dangereux pour toi, puis que tu n'aies pas peur du tout ? Les étoiles, les mettre dans les cercles. Parfait. Ok. Donc, imagine que tu les places dans les cercles. Tu places les petites étoiles. Ok. Ok. Parfait. Est-ce que comme ça, ça te va ? Comme ça, tu n'as pas peur et puis c'est bon pour toi ? Ok. Maintenant, on est rendu à l'étape de comprendre ce que c'est. Parce que tant que tu as peur, c'est difficile d'aller chercher ce que c'est. Donc là, cette forme-là, j'aimerais ça que tu lui parles, que tu la contactes. Mais ça peut être avec ton cœur, ça peut être comme tu veux. Mais que tu contactes cette forme-là et que tu lui demandes pourquoi est-ce qu'elle apparaît comme ça chez toi ? Pourquoi est-ce qu'elle est venue te voir là dans ta chambre ? Alors, la forme, elle a comme grossi et rétréci après. Ah, elle a bougé. Elle a grossi et rétréci. Ah, et toi, tu comprends quoi de ça ? Que le fait qu'elle a grossi et puis rétréci après ? Peut-être qu'elle me tire quelque chose. Oui. Et que du coup, après, elle ne sait pas comment le dire. Oh, c'est ça. Elle ne sait pas comment te le dire. Alors, si tu voulais lui enseigner comment te le dire, tu lui dirais quoi ? Elle a besoin que tu lui expliques. Il faut qu'elle te le dise comment ? Pour que toi, tu l'entendes et que tu le comprennes. Pour que toi, tu l'entendes et que tu le comprennes. Ok, parfait. Parfait. Donc, est-ce qu'elle t'a entendu ? Elle a entendu ce que tu viens de dire ? Oui, hein ? Donc, tu lui as dit d'avoir confiance en elle et puis que ça va bien sortir. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça ? Elle t'a entendu ? Est-ce qu'elle est prête à avoir confiance pour que ça sorte bien ? Tu penses que oui ? Oui. Ok, la réponse est oui, d'accord. Ok, donc si tu veux te connecter à cette forme-là qui maintenant va avoir confiance et ça va pouvoir bien sortir. Et puis, elle te dit quoi ? Là, autour de la forme, il y a un deuxième cercle bien fort. Vraiment un cercle. Ah, bien fort. D'accord. Et quelle couleur, celui-là ? Pour savoir comment il était en fait, il y a des lignes blanches comme la forme. D'accord, parfait. Donc, toi, tu sais qu'il y a une différence. Oui. Ok. Puis, qu'est-ce que tu comprends de ça ? C'est quoi le message ? Qui veut sortir des mots, vraiment, des mots pour me dire pourquoi il est là. Ok. Donc, il est en train de sortir des mots. Oui. Ok. Donc, on va me laisser juste le temps d'inspirer un peu, le temps que la forme trouve les mots. Et ces mots-là, est-ce que c'est des mots que tu vas entendre ? Est-ce que c'est des mots qui vont être écrits ? Qu'est-ce qui serait mieux pour toi ? Qu'est-ce que tu veux lui demander de faire ? Non. Tu l'écris. C'est plus facile. C'est plus facile ? D'accord. Donc, si tu veux rentrer en contact avec la forme, il demande lui d'écrire, que tu vois des mots, que tu vois quelque chose qui te permet de mieux comprendre. Ok. Ok. Et puis là, il s'est passé quoi ? Bah, rien pour l'instant, je pense qu'il a écouté et qu'il doit réfléchir, enfin, réagir et le faire. Parfait. Donc, on va lui donner le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut écrire. Je ne sais pas si tu lui as demandé, mais ça serait peut-être bien de lui demander d'écrire en français. Ha! Ha! Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça serait bien de lui demander. Oui, parce que tu sais que cette forme-là peut écrire dans toutes les langues. Donc, si tu veux être capable de comprendre, il se faut bien écrire dans les langues que toi tu comprends. Ok. D'accord. Donc, on lui laisse le temps d'écrire, de réfléchir. Pendant que la forme fait ça, toi, cette forme-là, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ? Enfin, faire comme si de la rendre plus gentille parce que comme elle est noire, j'ai l'impression qu'elle est un peu cachée et qu'elle n'arrive pas à faire sortir des choses. D'accord. Donc, si tu veux lui donner un petit coup de pouce et puis tu aimerais qu'il y ait quelle couleur là ? Tu aimerais qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait une couleur précise. Qu'est-ce qui aimerait ? La couleur bleue. Elle a trouvé les mots pour pouvoir les écrire. Ok. Ok. Est-ce qu'elle aime ça, cette forme-là ? Le bleu ? Oui. Est-ce que ça lui fait du bien ? Oui. Elle est contente de sentir un peu du noir ? Oui. Et toi, ça va ? Tu n'as pas peur ? Ok. D'accord. Maintenant, si tu peux lui demander de commencer à écrire si ce n'est pas déjà fait, pour que tu puisses commencer à percevoir certaines choses. Qu'est-ce qu'elle veut te dire ? Ok. 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 Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à être écrites ? Ok. C'est Τ Il y a le mot racine, couleur, et la joie. Dans cet ordre-là, c'est comme ça que tu les allumes. Donc, il y a racine, couleur, et la joie. Qu'est-ce que toi tu comprends de son message ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ces mots-là ? Les racines, peut-être les ancêtres, les choses d'avant. D'accord. Donc, on est en lien avec le passé. Pour la couleur, je pense que c'est la couleur de la vie et de tout ce qui nous touche. D'accord. Parfait. Et pour la joie, je pense que c'est… que par exemple, s'il y a quelqu'un qui est malheureux, on va dire que je dois lui mettre de la joie. De lui mettre de la joie. Ok. D'accord. Donc, si on récapitule, c'est peut-être un ancêtre, quelque chose du passé, qui a une couleur particulière, et on te demande de mettre de la joie pour cette personne qui serait peut-être en difficulté ou qui vit quelque chose qui n'est pas passé. Oui. Ce sera à peu près ça ? Oui. Ok. Quand tu reçois cette demande-là, parce que c'est une demande par rapport à donner de la joie, toi, tu as envie de faire quoi ? Ça te plaît ou ça ne te fait pas cette demande-là ? Ben, si c'est une personne, j'ai envie de l'aider. Ok. Ok. Parfait. Parfait. Maintenant, si tu veux bien, on va placer un peu de sécurité, parce que tu ne voudrais pas aider n'importe qui. Il faut que ce soit une personne, que ça va être utile pour elle, mais que ce soit bien aussi pour toi. Et puis, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui prenne de ton énergie. Tu sais ? Aider, c'est une bonne chose, mais pas contre toi. Ok. Donc, va demander à cette forme, c'est quel genre d'aide ? Ils s'attendent à quoi exactement de toi ? Ils veulent quoi au juste ? Et ça peut être écrit ou tu peux l'entendre dans ta tête ? C'est comme tu veux. Qu'est-ce qu'ils veulent par rapport à cet ancêtre ou à ce passé ? Alors, dans ma tête, j'ai entendu l'harmonie. L'harmonie. Ok. Parfait. Et tu comprends quoi de ça ? Ça veut dire quoi pour toi ? Ben, peut-être que dans mon passé, il y a des... Oui. Il y a des gens qui sont peut-être séparés et qui voudraient se revenir ensemble. D'accord. Donc, il pourrait avoir un besoin d'harmonie par rapport à des gens du passé qui ont été séparés et qui aimeraient revenir ensemble. Ok. Si tu veux poser la question, ces gens-là qui sont séparés, est-ce qu'ils sont décédés ou ils sont encore vivants ? Si tu veux juste poser la question, est-ce que c'est passé passé ou ils sont encore vivants ces gens-là ? Qui veulent revenir ensemble ? Qui sont séparés ? Qui sont séparés ? Ok. Et il... Je crois qu'il s'est dit décédé parce que j'ai vu un dé, en fait. Parfait, extra. Ça, c'est comme un code. Donc, ils t'ont donné un code pour que tu saches que ça veut dire décédé. Donc, c'est des gens qui sont décédés, qui seraient des membres de ta famille, qui ont été séparés et qui te demandent de les aider dans l'harmonie pour pouvoir qu'ils se retrouvent. Et puis, il y a la couleur. Qu'est-ce que tu comprends de l'histoire de la couleur ? Remettre de la vie entre eux. Parfait, de remettre de la vie entre eux. Excellent. Tu avais parlé de joie aussi. Moi, ils sont joyeux tous les deux si j'arrive à les remettre ensemble. Ok, super. Super. Donc, veux-tu inviter ces personnes du passé qui sont séparées et qui aimeraient revenir ensemble ? Donc, on va juste te demander de venir avec nous aujourd'hui, si tu veux bien. C'est drôle, hein ? En même temps, on a eu un bruit. Il n'y a pas de hasard, tu sais. Ça a sonné en même temps, comme par hasard. Parfait. Donc, ces personnes-là, il y en a combien ? On a trois ou deux. Ok, parfait. Donc, vérifie si c'est trois ou deux. On va vérifier si c'est trois ou deux. C'est deux. C'est deux. Ok. Maintenant, dans ces deux personnes-là, est-ce que c'est homme, femme, enfant ? Qu'est-ce que tu dirais ? C'est un homme et une femme. Un homme et une femme. Parfait. Donc, c'est un homme et une femme qui ont des liens de famille avec toi, qui sont décédés aujourd'hui, mais qui ont été séparés. Ok. Ils ont été séparés parce qu'il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été séparés ? Au travail. À cause du travail. D'accord. Donc, à cause du travail, ils ont été séparés. Et là, ils te demandent d'être réunis ensemble, et puis avec de la joie et du bonheur et dans la vie. C'est ça ? Ok. Est-ce que tous les deux sont d'accord à être réunifiés, à se retrouver ? Oui ? D'accord. Si tu veux bien, je vais te demander de demander à cette forme, si elle veut bien les aider, et aussi aux êtres dominés, je sais à tous les êtres qui sont là, d'aider ces deux personnes-là qui veulent se retrouver, en ta présence, parce que c'est tes ancêtres, s'ils veulent bien les aider à se réunifier. Pendant que toi, tu mets dans la joie, dans la vie, dans la joie, quand tu penses à eux. Et que tu contribues à ce qui est en train de se faire. Ils sont en train de se retrouver grâce au guide, grâce à toi, grâce à leur demande. Ok. Super. Cet homme et cette femme ont été séparés par le travail, à l'époque. Aujourd'hui, ils sont réunifiés. Mais à l'époque, ils étaient malheureux de ça ? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'ils ont demandé d'être unifiés ? Qu'après beaucoup de temps de séparation, on va dire, qu'ils veulent revenir et reformer une famille. Ah, c'est magnifique. Donc, ils veulent se retrouver pour reformer une famille. D'accord. Ok. Donc, si tu veux bien, tu es contacté. Et puis, on va leur dire que s'ils veulent, parce que c'est leur choix, maintenant qu'ils sont ensemble, parce qu'ils sont tous les deux ensemble, ils peuvent soit se réincarner, s'ils le veulent, ou quelque part ailleurs. Et maintenant, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent tous les deux. Et s'ils veulent refaire une famille dans ta famille, s'ils veulent revenir dans ta famille, ben que c'est possible. Ou autre chose. C'est bon. Ok. Donc, ils sont toujours là, ils sont contents. Il y a la vie qui circule. Et puis, eux, ils vont recréer une famille. J'aimerais que tu demandes à cette femme-là, pourquoi elle est venue te voir toi, pour demander ça ? Pourquoi elle est venue te parler à toi ? Parce qu'ils savent que je peux les aider. Parfait. Extra. Et toi, tu étais contente de les aider ? Oui, hein ? Et puis, en plus, c'était des membres de ta famille. Et puis, c'était bon pour toi. Tu te souviens de ce qui est important, parce que tu vas peut-être revivre ce genre d'expérience, c'est qu'il faut vraiment que tu dises qu'il faut que ce soit bon pour toi. Il ne faut juste pas aider quelqu'un comme ça pour rien. Il faut qu'il y ait une utilité pour eux, et en même temps, que ce soit quelque chose qui soit bon pour toi aussi. D'accord. Maintenant, cette forme-là, si tu veux bien lui demander de laisser aller ces gens maintenant, parce qu'ils ont besoin de continuer à être ensemble, on va les laisser partir. avec les guides et tous ces êtres aussi. Extra. Donc, ils sont partis. Merci. Maintenant, cette forme-là, est-ce qu'elle a autre chose qu'elle aimerait te dire ? Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle elle est là ? Non ? Non ? Ok. Donc, à ce moment-là, tu peux lui demander de s'en aller, parce qu'elle a accompli sa raison d'être, sa mission. On dit à la prochaine, peut-être. C'est bon ? Ok. Si jamais la forme revient, tu vas faire quoi pour une prochaine fois ? Si elle revient ? On essaie de lui poser des questions. Oui. Savoir pourquoi elle est là. Oui. Et résoudre les problèmes. Parfait. Puis, peut-être rajouter de la lumière pour qu'elle soit plus visible. Ok. Puis, tu n'auras pas peur la prochaine fois. Parce que maintenant, tu sais pourquoi elle vient. Ok. Parfait. Donc, on laisse partir la forme. Si tu reviens. Donc, on laisse partir. Et là, tu viens lui dire, si jamais tu reviens, moi aussi, je te poserai des questions. Elle a tout entendu. Elle a tout entendu ce que tu vas mettre en place. Et elle sait aussi qu'il y a un cadre. Il faut que ce soit bon pour toi. Il ne faut pas te demander des choses qui ne conviennent pas. Il ne faut pas prendre de ton énergie. Ça, elle le sait. Par contre, tu aides les ancêtres. C'est ce que tu viens de faire. À dénouer. Donc, tu es allé à faire ce qu'on appelle une dénance. à résoudre une situation. À se retrouver, par exemple, entre eux. Ça, c'est super beau. Magnifique. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? De cette expérience ? Que j'ai appris à savoir ce que ça veut dire. Oui. Et que la prochaine fois, comme ça, je sors est-ce que ça peut très dire. Oui. Ça sera mieux. Je n'aurai plus peur. Oui. Et que c'est meilleur pour moi. Oui. Tu as raison. C'est bien meilleur pour toi. C'est sûr. Magnifique. Magnifique. D'accord. Est-ce que tu avais autre chose ? Une autre question ? Quelque chose d'autre qui est arrivée ? Non. Non ? Ok. Donc, si jamais ça se reproduit, je ne suis pas sûre. Tu verras. Là, tu sais quoi faire. C'est bon. Et si jamais tu n'es pas sûre, la femme te dit, ou ça peut être autre chose, te dit quelque chose, puis tu dis, « Hum, je ne suis pas sûre », demande-leur de s'en aller. Ça va ? C'est toi qui as le contrôle. Tu n'es pas obligé d'accepter qu'il reste. Ou tu peux leur dire, « Revenez quand vous allez être capable de me l'expliquer. » Comme ça, s'ils reviennent, il faudra qu'ils t'expliquent. Et après, dis-toi que tu as toujours le choix. C'étaient des ancêtres, ils vous laissent retrouver, ils avaient besoin d'un petit coup de pouce, puis les guides et toi, vous allez aider. Ça, c'est parfait, parce que tu as une bonne intention, puis ça vient du cœur. Mais peut-être qu'une autre fois, ils vont te demander quelque chose, puis tu vas dire, « Non, je n'ai pas envie de le faire. » Et tu auras le droit, tu sais. Et c'est important d'être capable de dire lui, mais c'est important d'être capable de dire non aussi. Magnifique. Donc, un gros, gros, gros merci à toi de nous faire tous partager toutes les questions que les enfants comme toi ont. parce que je sais que tu n'es pas la seule qui vit ce genre de choses-là. Et il y en a plein d'entre vous. Je vous invite à peut-être demander à vos enfants les questions qu'ils ont. Et ça me fera un immense plaisir qu'on ait une petite session à trois. Vous, votre enfant et moi. à la prochaine. Sous-titrage ST' 501